Hey guys, I just wanted to answer a few questions for you guys about 2016, like I feel like every year has a new energy and I feel like this year is really about like the year of just realizing stuff and everyone around me we're all just like realizing things, 2016, looking good Salut à tous à toutes, c'est Génétique, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Squad Builder j'ai décidé d'être un peu original pour une fois et de vous concocter on va dire une team assez originale pour vraiment pas cher 15 000 à 20 000 crédits, une team, je vais pas dire une team skill mais c'est pour ceux qui aiment faire des petits gris gris devant la défense adverse on va dire que c'est un peu ça Donc on va commencer tout de suite par le goal, il s'agit de Rui Patricio, je pense que vous l'avez vu 750 crédits, 1m90 qui est une taille normale style d'arrêt classique, il fait ses matchs avec 84 de plongeon, 80 de réflexe et 79 de position il fait ses matchs, après jeu à la main et dégagement c'est nickel aussi défenseur droit, c'est Medo que je n'avais jamais testé, je remercie un ami à moi qui me l'a conseillé 950 crédits, un monstre, 1m77 c'est vrai que c'est pas grand mais il n'y a pas besoin d'être grand en fait parce que 87 de vitesse avec un petit 70 de physique mais il bouge quand même pas mal d'adversaires ensuite les deux défenseurs centraux, j'ai pris Paolo, Oliveira et Van Bick alors on va commencer par Oliveira acheté 900 crédits, vous avez vu que l'équipe est vraiment pas chère 1m87, 72 de vitesse, 83 de défense, 75 de physique il est complet, il est partout, il peut monter comme il peut descendre, sur les corners il peut monter et Van Bick c'est pareil, très très complet, lui aussi jeune, il est jeune, on dirait pas sur sa carte avec un 70 de vitesse, 80 de défense et 78 de physique, 1m90 et Oliveira 1m87, je sais pas si je l'ai dit défenseur gauche, 10, acheté 1400 crédits, il m'a mis un but 78 de vitesse, 74 de défense, 81 de physique c'est une défense vraiment très très complète, comme vous avez vu j'ai rien à dire sur cette défense, à part que si vous voulez casser des bouches, prenez-la ensuite mon milieu défensif à gauche, j'ai pris Vilina, Vilina qui est mon dieu, qui est un monstre acheté 20, non pas du tout, acheté 600 crédits 20 matchs joué, 4 buts, pour un milieu défensif c'est quand même beaucoup 70 de vitesse, après 73 de physique, 74 de passe, 76 de dribble qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est bon 62 de tir, ça se ressent pas, il te met de ses longs shots, mais tu peux pas t'imaginer milieu défensif droit, Carvalho, Carvalho, acheté 800 crédits son manque de vitesse, vraiment, vous inquiétez pas il ne se ressent pas du tout, il fait grave grave le taf 83 de défense, c'est 85 de physique que dire, que dire ah là là, c'est milieu défensif si vous utilisez bien les instructions c'est à dire, si vous mettez des instructions de type instructionnal vraiment, ça peut être vraiment des bêtes donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un tuto instruction sur ce dispositif là que je n'utilise pas souvent d'ailleurs j'ai utilisé pour cette équipe comme ça, et puis j'ai vu que ça avait bien marché ensuite, mon MOC un peu plus en arrière Mastour putain, bon dieu les gars, mon dieu acheté une 2900 crédits je me suis fait douiller parce qu'il coûte beaucoup moins cher maintenant vous l'avez dans les 1500 2000 acheté donc 2900 crédits 20 matchs joués 14 passes décisives et 5 buts un petit manque de finition quand même devant les cages mais il est super bon quand même pour son âge il est né en 1998 rendez-vous compte bon, 5 étoiles de geste technique après, voilà ensuite pardon mes deux milieux offensifs plus à gauche et à droite Amrabat et Tarapt donc je ne vais pas m'attarder sur ces joueurs là parce que on ne les voit pas trop trop en fait dans l'équipe c'est plus le buteur et le MOC Mastour qu'on voit donc ne prenez pas du joueur trop 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 cher non plus à ce poste là donc Tarapt 700 crédits donc vous voyez on ne les voit pas 20 matchs 3 buts 2 passes décisives donc 5 étoiles et 4 étoiles pour les dribbles il est énorme tout comme Mastour et Amrabat 4 étoiles acheté dans un pack donc je pense qu'il coûte dans les 900 crédits 88 de vitesse donc c'est préférable d'avoir un mec plus rapide qu'un autre donc ce que je vous disais voilà on ne les voit pas trop donc ne prenez pas du joueur trop trop cher non plus à ce poste là et enfin mon buteur le mec le plus cheaté au monde après Ronaldo Messi et Suarez c'est El Kabir acheté 900 crédits 20 matchs 19 buts et 3 passes décisives rendez-vous compte que c'est vraiment très très dur de mettre des buts avec cette équipe là donc je vous la présente pour les joueurs Futkim demande au cas où elle est très très bonne aussi mais vous aurez plus de peine de jouer avec celle-là qu'avec une équipe hors rare et ça c'est normal je le comprends donc 4 étoiles de mauvais pied 4 étoiles du geste technique 87 de vitesse 73 de tir 76 de dribble 74 de physique 1m77 il prend des ballons de la tête j'ai été surpris il prend des ballons de la tête il est très rapide il est très technique quand il tire c'est quasiment tout le temps dedans alors qu'il a pas énormément de finition surtout pour un joueur à 73 de général et pourtant les gars c'est vraiment vraiment une bête devant les buts n'hésitez pas à vous prendre ce joueur ou à le caser dans une autre équipe si vous voulez mais franchement si vous faites cette équipe dites le moi dites moi vos résultats dites moi vous allez avoir un peu de peine au début ce qui est normal quand on change d'équipe mais après ça va passer comme papa dans maman donc bref sur cette vanne assez sexuelle je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos portez vous bien c'était Génétix et POUC